Il n'y a pas d'autre solution que de gagner ce match à sa plaque. L'Orne Vert, sur les douze derniers matchs, six matchs, six victoires, six défaites, c'est une équipe qui vous réussit plutôt bien ? Quand on les reçoit, oui. Quand on les reçoit, oui, historiquement, mais on va faire abstraction du passé et se concentrer juste sur ce match-là, qui est déterminant et crucial pour le club. On sait qu'ils sont très bons sur ballon porté. On sait qu'ils aiment avoir le ballon, avoir ce jeu de déplacement où ils mettent de la vitesse. Ils sont capables de beaucoup alterner aussi dans leur jeu. Il va falloir être très vigilant en défense et aussi avoir nos ballons pour les priver des leurs parce que sinon, ça va être compliqué si on court après le ballon. Il y a beaucoup d'imprécisions. Après, on est dans une spirale négative. Mentalement, on essaye de ressortir la tête de l'eau, mais voilà, c'est dur. On passe des moments difficiles. Les joueurs sur le terrain passent des moments difficiles. Le staff, on passe des moments difficiles. On essaye tous ensemble de trouver des solutions pour rebasculer du bon côté. On ne peut pas tirer un trait sur les 14 premières journées où tout n'a pas été forcément 100% parfait, mais on était capable de produire des choses, de rivaliser, de mettre des équipes en difficulté. Il faut qu'on retrouve ces talents-là et on l'a quelque part. Encore une fois, il faut qu'on se concentre sur nous. On aura la tête plus rassurée si nous, on gagne déjà, peu importe le résultat de Rouen, de Soyeux ou des autres. Il faut qu'on se concentre sur nous et qu'on se rassure dans notre jeu et qu'on ait confiance. Le résultat, il suivra si on met les ingrédients. Je pense que tous les mecs sont mobilisés et sont prêts. La volonté des fois de faire tourner un peu l'effectif, est-ce que ça va dans ce sens ? Après, la volonté de faire tourner l'effectif, c'est aussi dû au fait qu'on a des mecs qui laissent des plumes sur les terrains. Du coup, il faut aussi qu'on soit capable de solliciter tout le monde. Tout le monde est inclus dans le projet de maintien du club. On est passé sur une période où on avait plus de 17 joueurs à l'infirmerie, donc il fallait aussi pouvoir être compétitif et avoir des joueurs sur le terrain. Est-ce qu'on appelle au public peut-être justement à se mobiliser pour avoir quelque chose de plus, un supplément d'âme qui viendrait des tribunes ? Oui, bien sûr, tout à fait. On a besoin de tout le monde. Je sais que ça a été un peu compliqué dans l'année, ils sont très exigeants et c'est normal. C'est les gens qui payent tous les vendredis pour venir supporter le match, donc je peux l'entendre. Mais il faudra que tout le monde soit là, on aura besoin de tout le monde. Je pense à Agen, où on perd à la dernière minute, où il y a une grosse ambiance. Oui, franchement, sur le terrain, ça fait du bien, donc on va avoir besoin de tout le monde. Je le remercie déjà à ceux qui sont restés pour tous les matchs. On a encore besoin de vous vendredi. Sous-titres par Jérémy Diaz